Salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo à Nopium Actu, l'actualité des jeux vidéo. Et on commence de suite avec les news de la semaine. La relation entre journalistes et éditeurs de jeux vidéo est souvent remise en question à propos de l'impartialité, les intérêts communs, le fait d'avoir des news en contrepartie de publicités dissimulées. Pas toujours facile de concilier les deux, moi-même en faisant des Opium Actu. En parlant de jeux vidéo, je fais aussi de la promo de certains jeux. En contrepartie, je touche quelques centimes de dollars grâce à YouTube. Bref, il y a quelques jours, Stéphane Totilo, rédacteur en chef de Kotaku, un célèbre site anglophone du jeu vidéo, a écrit un post pour expliquer pourquoi le site ne diffusait aucune info sur Bethesda et Ubisoft, ce qui étonnait les lecteurs. Une info qui devrait trouver peu d'écho en France, étant donné la sensibilité du sujet. Stéphane Totilo explique donc que Bethesda et Ubisoft ont tout simplement blacklisté le site Totaku, c'est-à-dire qu'ils ne souhaitaient plus fournir d'infos sur leur jeu. Bethesda reproche à Kotaku d'avoir communiqué sur leur site que le jeu Fallout 4 était en projet, une info mise en ligne il y a deux ans. Même chose pour Ubisoft, qui reproche à Kotaku d'avoir mis en ligne des images d'Assassin's Creed Victory, qui deviendra syndicate par la suite, des infos qui seront bien sûr repris par d'autres sites spécialisés dans le jeu vidéo, puisque Kotaku a pas mal d'influence dans le monde vidéoludique. Ainsi depuis, Kotaku ne reçoit plus les jeux, ne communique plus sur les projets et jeux Bethesda et Ubisoft, ses deux éditeurs refusant de répondre aux requêtes du site. Kotaku, qui compte des millions de lecteurs à travers le monde, s'étonne de ce blacklistage. Bethesda et Ubisoft clament que Kotaku fait du mal aux jeux vidéo et font des honneurs à leur métier de journaliste. Bien que les jeux vidéo et leurs journalistes ne font que rarement dans l'investigation, Kotaku, qui cherche à avoir des infos en premier, coupe l'herbe sous le pied des éditeurs qui se voient ne plus maîtriser à 100% leur marketing auprès des joueurs. En fin de compte, ce que cherchent les éditeurs, c'est à prendre les journalistes pour des lanceurs de hype. Ils ne sont prévus que pour faire parler des jeux vidéo en bien, genre sous publicité déguisée, ce qui remet en cause l'indépendance des journalistes, une notion chère pour Kotaku. La gare des consoles entre Sony et Microsoft semble prendre une nouvelle tournure depuis peu, la rétrocompatibilité. Alors que la Xbox 360 vient de fêter ses 10 ans, Microsoft avait annoncé à l'E3 2015 la rétrocompatibilité entre les jeux Xbox 360 sur la Xbox One et ils viennent cette semaine d'annoncer que les jeux Xbox première du nom pourraient bientôt être disponibles sur la Xbox One. En tout cas, Microsoft souhaite relever le défi, d'après Mike Ibarra, responsable de l'ingénierie pour la Xbox. De son côté, Sony, qui vient d'annoncer que 30 millions de PS4 avaient été vendus, semble vouloir prendre le même chemin que Microsoft, en voulant rendre compatibles les jeux cette fois de la PS2 sur la PS4, faisant l'impasse sur la rétrocompatibilité de la PS3, étant donné son architecture plus complexe. Ainsi, cette semaine, Sony a même demandé aux joueurs quels jeux PS2 ils souhaitaient voir sur la PS4, qui devraient se faire grâce à un émulateur, ce qui est déjà le cas pour ceux qui ont acheté récemment la PS4 Star Wars, qui contenait des jeux Star Wars de sortie sur la PS2, améliorant les textures, les graphismes et ajoutant des trophées. Sans doute une preuve que Sony travaille donc sur cette rétrocompatibilité PS2-PS4, tout ceci devenant un nouvel argument commercial dans la guerre qui oppose Microsoft à Sony. On continue avec les sorties de la semaine, Sanseya Soldier Soul sortira ce 27 novembre 2015. Si vous avez grandi dans les années 80 et 90, l'univers des Chevaliers du Zodiac ne devrait pas vous être inconnu. Deux ans après la sortie de Sanseya Brave Soldiers, Soldier Soul reprend exactement le même gameplay, qui déjà n'était pas au top il y a deux ans. La seule différence nous permettra d'affronter pour la première fois les guerriers divins d'Asgard, et surtout de revêtir les armures divines des Chevaliers d'Or. Le jeu a l'air de se présenter comme uniquement du fin de service, sans grandes nouveautés et originalités. Le 1er décembre aura lieu à la sortie tant attendue de Just Cause 3, développé par Avalanche, qui nous promet une aventure riche en action et en liberté. On retrouve donc Rico Rodriguez en lutte contre un dictateur dans une action se déroulant en Méditerranée, sur une map de plus de 400 km². 24 missions réparties en 3 actes, Multigrapin et Wings 8 seront au programme pour défier l'apesanteur dans ce jeu plein d'action, qui promet aussi un scénario riche faisant la part belle aux explosions en tout genre. Pour ma part j'ai le droit de parler d'Ubisoft, donc ce dernier sortira ce 1er décembre Tom Clancy's Rainbow Six Siege, le FPS tactique promettant lui un renouveau de la licence, avec une campagne solo mais surtout un mode multijoueur, indispensable pour ce genre de jeu. Les terrains de jeu offriront de multiples voies d'accès, aussi bien horizontales que verticales, grâce au grappin, pour accéder au toit et aux étages supérieurs, à croire que les développeurs de jeux vidéo viennent de découvrir le grappin, moi-même je me souviens avoir déjà vu le grappin dans Batman en 1992 sur ma Game Boy. Un petit tour sur la Wii U cette fois, puisque le 4 décembre sortira Xenoblades Chronicles X, un JRPG d'une grande ambition, étant donné la carte gigantesque que propose Monolith Soft, le studio qui a développé le jeu. Lors d'une interview à GameSpot, les développeurs s'excusent pour la complexité du jeu et sa richesse, prévenant qu'il n'est pas conseillé aux casual gamers, mais bien aux férues de JRPG. Combats classiques, systèmes de classe, affinités, exploration, Monolith Soft a voulu révolutionner le JRPG en rajoutant de nombreux éléments qui méritera du temps pour saisir tous les aspects du jeu. Cette semaine, pour le trailer de la semaine, je vous propose celui de Total War War Armor, développé par The Creative Assembly et édité par Sega qui devrait sortir en avril 2016. Comme son nom l'indique, le jeu mélangera les univers de Total War, une série déjà développée par Creative Assembly, ainsi que War Armor, développé eux par Game Workshop, qui participera également à la conception du jeu. Il s'agit donc d'un jeu de stratégie en temps réel, reprenant le gameplay de Total War, où cette fois, pas d'éléments historiques comme Attila ou Rome, mais plutôt l'univers fantasy, science-fiction et les personnages de War Armor, incluant ainsi monstres, guerriers et héros, contrôlables par le joueur. On retrouvera aussi 4 factions jouables, les peaux vertes, l'Empire, donc les humains, les nains et les contes vampires, chacune ayant ses propres caractéristiques. Combat stratégique, attaque frontale, nouveauté avec attaque par les airs, combat en mêlée, gestion du moral des troupes et plein d'autres features dans ce jeu qui devraient plaire aux fans de la série Total War, mais aussi à ceux de War Armor. Multiplier les ventes par deux, c'est aussi le but de mélanger deux univers. Et c'est ainsi que s'achève cette Opium Actu, un petit peu courte cette fois-ci. J'espère que ça vous aura plu, merci de votre soutien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501